Heure de la revue de presse sur Europe 1 avec Olivier Delagarde. Olivier, évidemment, un sujet domine à la une des journaux ce matin, c'est Israël et cette attaque du Hamas. Et trois photos se partagent la une de Libération ce matin. Trois photos prises samedi. Sur la première, un père de famille, le regard dévoré par l'angoisse, tient sa fille qui hurle de peur. Sur la deuxième, on distingue des participants de cette rêve partie qui avait lieu à quelques kilomètres de la bande de Gaza et qui tente de s'enfuir en courant à travers la plaine. La troisième montre juste l'horreur, corps décharné, abandonné sur une route. Trois photos et une date, en guise de gros titre, Israël. 7 octobre 2023, parce que cette date va rester dans nos livres d'histoire. Mais c'est une autre date qui vient à l'esprit de Gilles Kepel et de Dominique Moisy, ces deux grands spécialistes de la géopolitique et du monde arabe. Celle du 11 septembre 2001. Vous lirez leur chronique dans le Figaro pour le premier, dans les échos pour le second. La comparaison entre ce que vient de subir l'état d'Israël et la chute des tours de Manhattan n'est sans doute pas exagérée, écrit effectivement Moisy. Et la cause fondamentale est la même. Israël, tout comme les Etats-Unis, a été victime de son hubris. L'Amérique se croyait invulnérable. Israël ne pensait pas que le Hamas soit capable d'une opération armée aussi complexe et multiple. Oui et de même que Ben Laden avait réussi à frapper l'opinion musulmane, semble poursuivre Kepel dans le Figaro. Les dirigeants du Hamas et leurs parrains iraniens ont exposé comme jamais la fragilité d'Israël. Le coup porté est inouï, poursuit-il, à l'état hébreu, mais aussi par consécution à l'Occident, dont ce pays est le symbole aboré de nombreux Arabes et populations anciennement colonisées. Alors sur le sujet, prenez le temps de lire, s'il vous plaît, les reportages des envoyés spéciaux en Israël et les analyses qui vous expliqueront que de toute évidence l'Iran est derrière le Hamas, qu'il s'agit pour Téhéran de torpiller le rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, que Benyamin Netanyahou est plus fragilisé que jamais, mais que la réplique d'Israël va être terrible. Prenez le temps de lire pour comprendre, parce que le sujet n'a pas fini d'avoir des implications et bien au-delà du Proche-Orient, vos journaux sont formels, la guerre s'annonce longue, prévient par exemple l'Ardennais, en gros titre. En tout cas, le conflit a déjà atteint la classe politique française. Et sans surprise à gauche, l'humanité prend fait et cause pour le peuple palestinien. Vous y lirez une interview de l'ambassadrice de Palestine en France, interview assez lunaire où aucune question ne lui est posée pour savoir si elle cautionne le Hamas, si elle légitime la mort de civils et d'enfants et de femmes. Pour elle et pour le quotidien communiste, semble-t-il, Israël porte l'entière responsabilité d'une telle situation, point final. Mais cette position, honnêtement, est tout à fait minoritaire ce matin, parce que c'est surtout le positionnement de la France insoumise qui interroge vos journaux. Libération ne cache pas d'ailleurs une forme d'embarras dans ses colonnes. Dominique Albertini fait très attention à ne pas prendre position, se contentant de constater que les réactions des insoumis tranchent avec celles des autres grands partis. Certes, Elisabeth Borne a exploité la situation pour dénoncer l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, écrit-il, mais le journal indique aussi que les critiques sont aussi venues des partis de gauche, alliés de LFI. Oui, mais il faut lire aussi le Parisien aujourd'hui en France, qui donne le ton et prend beaucoup moins de gants. La dignité voudrait que l'on condamne sans chinoiser, mais dans ce concert d'horreur, d'horreur, il est encore des voix odieuses qui considèrent que les terroristes font acte de résistance. S'indigne Nicolas Charbonneau dans son éditorial. Les masques tombent, sans grande surprise, du côté de certains élus de la gauche radicale. Et même dans les très mesurées dernières nouvelles d'Alsace, Franck Bouchy s'interroge sur l'insoumission sélective, comme il l'appelle. La rhétorique des amis de Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou illustre les vieux clivages de la gauche sur le sujet, mais elle témoigne surtout d'une dérive idéologique, écrit-il. L'impossibilité pour LFI de condamner ces exactions relève d'une vision exclusivement raciale, coloniale, sociale et anti-impérialiste de la question israélo-palestinienne. Cette perspective lui interdit d'envisager le Hamas comme une organisation terroriste et théocratique, émanation des frères musulmans, rappelle-t-il, dont l'objectif n'est pas la libération de la Palestine, mais la destruction de l'État hébreu. Sinon, quoi d'autre dans la presse qui a retenu votre attention ce matin, Olivier ? Alors, deux infos un peu passées à l'as du fait de cette actualité dramatique. Deux infos publiées par nos désormais frères, non pas ennemis, mais concurrents de la presse dominicale. Dans le JDD, ce sondage qui pourrait bien rebattre les cartes dans le camp présidentiel, Gabriel Attal arrive désormais en tête des personnalités les mieux à même de succéder à Emmanuel Macron. Autre info publiée dans La Tribune, le nouveau journal donc paraissant le dimanche et que l'on salue confraternellement, même si c'est un concurrent du JDD, Dimitri, c'est l'outing de Sarah El-Hayri, première française membre d'un gouvernement à révéler son homosexualité. La secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la biodiversité annonce au journal qu'elle est enceinte. Elle et sa compagne ont bénéficié pour se faire du texte sur la PMA pour toutes. Mais on va terminer avec une autre femme. C'est le Figaro qui fait les présentations. Elle est brillante, magnifique, infatigable. Elle ne vieillit pas, écrit Corinne Salé. Elle est polyglotte. C'est la nouvelle présentatrice qui lance les flashs d'actu sur hashtag l'une des principales chaînes d'info indiennes. C'est un peu l'équivalent de notre Anissa Haddadi, si vous voulez. Oui, mais moi je vieillis, la différence c'est ça. Un détail près, Anissa. Cette présentatrice n'existe pas. Images virtuelles et intelligence artificielle. Aïe, aïe, aïe. Et ce sont déjà des stars dans leur pays. Vous aurez donc ce papier vraiment étonnant dans le Figaro. Et je sais que vous allez me traiter de faux d'erge Dimitri, mais c'est pas grave parce que moi je tiens à vous dire soladèlement que je préférerais toujours notre Anissa à ces créatures virtuelles. Merci Olivier. C'est pas bon pour l'avenir notre métier ça. Voilà la seule revue de presse où on dit chinoisé et consécution. C'est Olivier de la Garde sur Europe 1. Merci beaucoup Olivier.